Salut à tous, aujourd'hui on va faire un tuto pour les CAP principalement. Je vous présente le modèle aujourd'hui, c'est lequel il va nous servir d'exemple. On va faire une coupe avec un fondu côté énuque et une longueur un peu plus longue sur le dessus mais sans trop parce qu'encore une fois le côté long mèche c'est un peu dépassé. Je vais réaliser l'intégralité de ma coupe aujourd'hui au ciseau donc vous allez vraiment pouvoir voir pour ceux qui vont passer leur examen une méthode de coupe sans utiliser un en deux. Donc du coup on va vraiment se mettre en condition d'examen pour aujourd'hui. Donc je vais faire passer le canon son peignoir, je vais lui mettre la serviette et on va aller s'installer au champon. A tout à l'heure. On va commencer la coupe maintenant. Entre parenthèses, ayez toujours plusieurs serviettes, c'est à dire que le jour de l'examen vous allez avoir une tablette devant vous, moi je vais l'avoir sur le côté pour aujourd'hui. Ayez une serviette pour mettre sur les épaules du modèle, une serviette pour lui essuyer les cheveux au bac et une troisième serviette pour pouvoir mettre sur votre tablette et déposer vos ciseaux et à faire dessus. C'est beaucoup plus propre, c'est moins bruyant quand vous posez vos ciseaux ou vous posez un peigne et ça donnera une idée beaucoup plus clean de vous, de l'avoir des jurys. Evidemment avant de commencer la coupe, on commence par bien d'expliciter ses outils. Moi je vais le faire ensuite. On fait bien comme il faut, on prend le temps, on montre qu'on est en train de faire pour que les jurys voient bien qu'on l'a fait et on ne jette pas la lingette, on la laisse, soit on la replie sur le bord de la tablette pour que le jury puisse voir que vous l'avez bien utilisé. Evidemment vous venez avec une boîte de lingettes désinfectantes professionnelles aussi. C'est à dire que vous ne venez pas, et je l'ai déjà vu, avec un paquet de lingettes ajax désinfectant multi-surface. Ça ne fonctionne pas, donc ce n'est pas une idée. Donc voilà, juste une petite mise en garde au cas où il y en a qui veuille se tenter à ce type d'aventure. Donc on n'oublie pas de désaffecter la cape de coupe à l'intérieur, ce qui va être en contact avec la peau. Tout comme on peut penser, même si ça ne se fait pas dans certains salons, vous pouvez le faire le jour de l'examen. Prendre une énergie en allant au bac pour désinfecter le rebord du bac. Ça fait toujours un peu plus clean et le jury fera forcément attention. Plus vous pouvez gagner des points, même si c'est futile, plus vous aurez de chance et d'avoir votre examen et d'avoir une bonne note surtout et ça c'est assez quantifiant. Donc première étape de la coupe, on va venir commencer par faire le fondu sur les côtés. Vous commencez à droite, à gauche. Dans l'idéal, c'est mieux de commencer par le côté où vous vous sentez le moins à l'aise. Pourquoi ? Parce que si vous créez un faux volume ou si vous accentuez un peu plus le fondu parce que vous appuyez plus et vous êtes moins confortable de ce côté là. Pour récupérer ensuite, vous le ferez beaucoup plus aisément sur le côté où vous êtes le plus à l'aise, plutôt que l'inverse. Ça peut vous permettre d'avoir un perfectionnement plus poussé. Donc on commence avec un peigne classique, long, à dents fines d'un côté et dents plus espacées de l'autre, et ciseaux droits. Évitez les à-coups, c'est-à-dire évitez de prendre le peigne, couper, puis replacer au-dessus, couper, puis non. On coupe de manière fluide, linéaire, vous coupez tout du long, ça vous permettra d'avoir une régularité beaucoup plus importante. Entraînez-vous beaucoup parce que plus vous aurez cette fluidité, moins vous aurez de démarcation, moins de barres, de choses comme ça et du coup votre travail de finition vous le faites au fur et à mesure. Alors deuxième chose, si le jour de l'examen vous, et en principe vous devez avoir un certain nombre de centimètres sur le modèle, si je me rappelle bien, un certain nombre de centimètres exigés au niveau de la coupe, si vous avez un modèle qui a les cheveux très longs, c'est-à-dire qu'ils viennent recouvrir l'oreille, et que vous partez sur une coupe courte avec une nuque dégagée, des côtés dégagés, commencez par faire une précoupe sur vos doigts, c'est-à-dire que vous placez vos doigts comme ceci sur le cuir chevelu, et vous venez précouper tout autour pour ne pas vous perdre justement quand vous passerez le peigne, pour vraiment avoir cette fluidité tout de suite, ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps. Faites juste attention de ne pas vous couper, d'ailleurs au passage pensez bien à prendre des pansements parce qu'avec le stress, et parfois même sans stress, on se coupe un petit peu, vous prenez une linge de désinfectant, désinfectez, vous mettez le pansement, évidemment si vous vous coupez, vous ne faites pas que désinfecter votre doigt, c'est-à-dire que vous désinfectez également tous vos outils. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 11 12 11 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 16 15 16 16 Donc là, l'angle a corrigé, je vais retravailler les contours ensuite, là pour l'instant je vais entre guillemets dégrossir mon contour et ensuite je reviendrai retravailler l'ensemble. Pensez bien tout au long de votre examen, gardez au maximum une posture le plus droit possible. Déjà pour votre dos, parce que si vous avez l'intention de faire toute votre carrière dans la coiffure et deuxièmement, parce que ça va être noté également à l'examen. Chose qui est très bien, ça vous pousse à vous améliorer au niveau de la posture. Dernière chose, pour ce qui va être de la partie de la coupe, évitez d'être comme ça quand vous coupez, vous ne voyez rien. Prenez de la distance, vous pouvez même pencher un petit peu en arrière et reprendre ensuite. Vous verrez beaucoup plus votre dessin des ombres et des lumières et vous aurez beaucoup plus de précision et d'une pour le dessin. Donc au final pour le volume global et aussi pour tout ce qui va être des marques de ciseaux. Vous retravaillerez beaucoup plus facilement en prenant de la distance, plutôt qu'en restant concentré. En plus, vous allez vous brouiller la vue et au bout de 10 minutes, vous ne verrez plus rien, vous ne verrez plus les volumes et vous aurez besoin de 5 minutes pour reprendre vos esprits et du coup, vous perdez du temps. Et en salon, c'est hyper désagréable si vous êtes un client et que votre coiffeur, il est sur vous ou que votre coiffeuse est sur vous, hyper prêt comme ça. Non, il faut quand même avoir une zone de confort. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pensez bien à la gestion vestimentaire des couleurs. Sur le blanc, en règle générale, le volume ressort beaucoup plus puisque vous avez une toile blanche sur laquelle les cheveux vont venir se réfléchir. Là, du coup, je vous montre juste d'un point de vue des volumes, ça se dessine bien. N'hésitez pas pendant l'examen à faire tourner la tête de profil à votre modèle pour vraiment avoir une vision globale et à 360. Vous pouvez même faire tourner les photos si vous avez envie de voir votre dessin de nuque. Et évidemment, on fait attention également aux épis. On adapte la coupe en fonction des épis. On adapte la coupe en fonction des épis. pour voir au maximum les angles. Maintenant, je vais donc venir redessiner mes contours. On pense bien à retirer les cheveux au fur et à mesure. Les finitions de contours. J'utilise un peint de fond du nuque, c'est-à-dire qu'il va avoir une forme incurvée. Je vais donc venir redessiner mes contours. Sous-titrage ST' 501 ... Donc, maintenant que j'ai retravaillé tous mes contours, je vérifie que mes volumes soient toujours bons. Le jour de l'examen, si votre modèle est comme lequel, qu'il porte une barbe, et que vous voyez que vous avez ça... Maintenant, je vais donc venir utiliser mon phaser, avec une lame, bien sûr, neuve et aseptisée, pour venir retirer tous les petits cheveux qui sont dans la nuque. Maintenant, on va donc venir couper les cheveux du dessus. On dégage les cheveux, puisque je vais devoir remouiller. On s'est bien travaillé sur un cheveu humide, si vous vous sentez plus à l'aise avec cette méthode. On va donc passer à la zone du dessus. Mon contour est terminé. Mes contours sont propres et les finitions sont faites. Donc, chose importante à ne pas oublier également, c'est que le point court, c'est-à-dire les mèches les plus courtes, doivent être ici. Voilà. Pour ce qui va être de la prise des sections, on commence par l'arrière, on prend une mèche. Moi, en règle générale, je prends celle du milieu. Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour éviter l'arrondi de tête, on ne vient pas couper comme ça. On garde vraiment son parallélisme au crâne, sa perpendicularité également, pour conserver cette longueur qui va être nécessaire pour ne pas avoir un volume trop arrondi sur le devant. Donc, maintenant, vérification. Cette fois-ci, on va pouvoir prendre dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on part de la partie arrière pour aller de la partie avant et on vient vérifier ce qu'on a fait. En étant parallèle au cœur chevelu, on vient prendre cette section-là, cette section du haut. C'est parti. C'est parti. Maintenant, on va passer au travail des effilages. C'est-à-dire qu'on va venir reprendre la plupart de la coupe. Je vais venir suivre exactement ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que je reprends les mêmes sections et je viens retravailler directement au sculpteur. Un premier coup de ciseau, on relève un peu le doigt et un deuxième. Jamais deux coups de ciseau au même endroit, sinon vous allez créer un trou et vous n'allez pas du tout estamper la barre. Si vous vous sentez à l'aise, et je vous invite à travailler ça d'ici le mois de juin, donc d'ici la période des examens, travaillez votre sculpteur de manière piquetée. Vous aurez quelque chose de beaucoup plus naturel, vous retravaillez votre volume beaucoup plus en profondeur. Et au moment de la repousse, pour le client, ça fera une vraie différence. C'est-à-dire que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai fait tout à l'heure. La coupe est donc terminée. Ce que vous pouvez faire, c'est repasser au bac avec votre modèle pour lui rincer les cheveux. Encore une fois, pour montrer que vous êtes professionnel et propre. Je vais donc procéder au coiffage. Pour le coiffage aujourd'hui, je vais commencer par appliquer un spray préparateur. C'est le Depsy Water de chez Shoe Mora. C'est un peu comme une eau salée, une brume marine. Ça va permettre de texturiser le cheveu, de la portée du corps et de la brillance. Évidemment, on sèche les cheveux. Pas juste pour dire qu'on sèche les cheveux. On commence déjà à placer les volumes et le coiffage. Mon séchage est fait. Ma mise en place est faite. J'ai fait mes dernières finitions. Je vais donc procéder au coiffage. Pour aujourd'hui, je vais venir utiliser une wax de chez Shoe Mora. Le jour de l'examen, c'est quand même mieux d'avoir l'ensemble de la même marque. Je vais venir utiliser de la laque tout simplement parce que le cheveu avec de la wax, avec un produit de coiffage, c'est beau tout de suite quand il est malléable. Après, il va vivre et se placer différemment. Moi, j'ai placé mes volumes de manière à ce qu'il soit... Le juré ne va pas forcément passer tout de suite. Il peut s'écouler entre 10 minutes et un quart d'heure avant qu'il s'occupe de votre modèle puisqu'il va peut-être commencer par les modèles qui sont à côté. Le fait d'apporter un voile de laque, visuellement, ça va fixer le résultat. Donc, le volume va beaucoup moins s'affaisser et du coup, vous permet de conserver ces angles que vous aurez donnés au moment du coiffage. Ma coupe et mon coiffage sont donc terminés. Je vais pouvoir libérer mon modèle de son peignoir. Au moment même où j'enlève le modèle, si je vois qu'il y a quelques petits cheveux dans la nuque, je viens de les enlever tout de suite, tant que le peignoir est sur lui. Une fois que le peignoir est enlevé, ça signifie que votre travail est terminé. On a attiré les derniers petits cheveux qui auraient pu se glisser derrière le peignoir. Les dernières choses que j'aurais à vous dire pour aujourd'hui, pour le jour de votre examen, entraînez-vous au maximum avant sur celui que vous allez utiliser le jour de l'examen, sur d'autres également pour visualiser d'autres formes de crâne, par exemple, pour ce qui va être de la suite après votre examen, soit en BP, soit pour partir en salon. Je pense qu'il y a des outils sur place. Si vous travaillez dans une franchise et qu'on vous a fourni des outils, soit vous cachez le nom, soit vous utilisez d'autres outils, mais il ne faut absolument pas qu'on sache de quel salon vous veniez. Gardez bien en tête qu'il faut que vous fassiez un travail propre et sur le client et dans votre espace de travail, c'est-à-dire à nouveau, on met bien la serviette sur la tablette, on pose nos affaires, on les aseptise, en gardant la lingette pour bien montrer que vous l'avez fait. On retire les cheveux au fur et à mesure sur le modèle, on nettoie notre espace, on place le balai, on rince notre modèle à la fin pour lui retirer tous les cheveux. Dites-vous bien que tout ce que vous allez faire d'un point de vue de la propreté sera pris en compte par le juré. Même si vous n'avez pas l'impression qu'il vous regarde, il vous regarde tout le temps. Vérifiez toujours bien vos volumes dans le miroir, c'est vraiment hyper important. Encore une fois, c'est quand même mieux d'avoir soit une douce blanche, soit un t-shirt blanc, quelque chose de neutre et de clair pour voir au maximum les volumes. N'hésitez pas à faire tourner votre modèle, à utiliser le miroir pour lui montrer dans la nuque. Même si le modèle en soi, il n'en a pas grand-chose à faire, ça peut vous permettre de voir des défauts. Soyez propre, efficace, on commence par le contour, on termine son contour et ensuite on vient travailler dessus. Après, on apporte notre travail de finition. N'hésitez pas à pré-couper si vous avez trop de longueur. Encore une fois, au moment de la pré-coupe, même chose, on pré-coupe l'ensemble, on ne fait partie par partie et tout serait bien de se passer. Donc, on vous souhaite bon courage pour les examens blancs qui doivent être à priori en ce moment ou pour ceux qui les ont peut-être déjà passés. Et puis, on vous repostera d'autres vidéos pour ceux qui sont en CAP, en BP ou en BTS sur d'autres sujets qui sont abordés lors des examens d'issue en moi-jambre. Comme ça, vous pourrez checker un peu pour pouvoir vous entraîner. N'hésitez pas à checker les autres vidéos. On a fait un tuto pour les attaches de fête. On a fait également un tuto pour la couleur, l'application couleur. Si vous êtes en CAP, ça vous est très utile pour vraiment bien soigner. Encore une fois, avoir un travail propre, rapide et efficace et un résultat optimum. Voilà, on fera en continuant à faire des vidéos. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications, tout ça, tout ça. Vous pouvez nous suivre sur Instagram. Vraiment, plus vous serez nombreux, plus ça nous donnera de possibilités de faire des vidéos, de nouvelles idées. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur des sujets que vous voulez absolument voir ou des choses qu'on pourrait traiter. Ou même si, comme c'était le cas d'une followerse, de nous demander des conseils parce qu'elle a été désespérée avec ses cheveux, on est là pour vous répondre et on vous répondra franchement et clairement de ce qui est réalisable ou pas. Et si jamais vous êtes en région parisienne et que vous avez envie de servir de modèle ou que vous avez des copines qui veulent servir de modèle, on ne sait pas, n'hésitez pas, vous nous écrivez sur Instagram ou sur l'adresse mail et on vous répondra sans aucun problème et on vous dira ce qu'on pourra faire. Bien, on vous souhaite une excellente journée. On vous dit pour les examens et à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres aventures. Merci.